Musique La trilogie Metroid Prime est sans doute l'exemple le plus réussi et le plus édifiant d'une refonte de licence. La série Metroid était en effet devenue emblématique chez Nintendo grâce notamment à l'épisode 3, connu sous le nom de Super Metroid, sorti en 1994 sur Super Nintendo. Cela n'a pas empêché Retro Studios, à l'origine de cette version Prime, d'emblouverser certains codes majeurs. La série Metroid repose en grande partie sur l'exploration mais aussi sur l'évolution de son personnage principal, la chasseuse de primes Samu Saran. Si les développeurs ont conservé ces grandes lignes, ils ont pourtant fait un choix de design d'importance. Le petit jeu de plateforme en 2D est devenu d'un coup un FPS dans un monde en 3D. Bouleversement de taille donc, mais un défi relevé grâce à l'ingéniosité du level design. Il faut savoir que Jeff Spangenberg, l'un des fondateurs du studio en 1998, avait pour habitude de travailler pour un public mature, comme ce fut le cas avec son studio précédent, Iguana Entertainment, qui fait l'origine de la série Turok sur la N64. D'ailleurs, au départ, Metroid Prime n'était qu'un projet de jeu d'action-aventure au sein du studio, sans aucune volonté d'y attacher la licence. Cette décision fut prise au cours de l'année 2000, lors de la présentation du moteur de jeu à un producteur de Nintendo bien connu, Miyamoto Shigeru. Le développement fut chaotique, le nombre d'employés n'est cessé de varier, et à la fin, on atteignait les 100 heures de travail par semaine. Mais le jeu fut acclamé par la critique et sera vendu à plus de 2 millions d'unités dans le monde. Cela permit la mise en route d'un deuxième épisode, Metroid Prime Ecos, pour finalement conclure sur Metroid Prime Corruption en 2007, toujours dans la souffrance et le retard. Le jeu était en effet prévu pour la sortie de la console Wii un an plus tôt. Le travail réalisé reste pourtant exemplaire. Outre la volonté d'aller toujours plus loin dans la réalisation de chaque épisode, Retro Studios a replacé la série dans l'univers Metroid. Celle-ci fait en effet suite à la destruction de Mother Brain, ordinateur central de l'écosystème de Zebes, ce qui engendre l'explosion de la base des pirates de l'espace, ennemis jurés de Samus. Pourtant, certains survivent et cherchent une source d'énergie pour renforcer leurs soldats. Ils découvrent alors la planète Talon IV et le Phazon. Samus est appelé à enquêter par la Fédération Galactique, et c'est ainsi que son aventure commence. Passé maître dans le revival de licence, les développeurs de Retro Studios sont également à l'origine de la renaissance de Donkey Kong Country sur Wii, là aussi un succès tant critique que commercial. Leur avenir avec Nintendo est donc bien engagé, avec, à en croire leur site, plus de projets et d'idées de jeux qu'il en faut, pour les garder occupés encore plusieurs années. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada